à tous j'espère que vous allez bien je vous ai fait un petit flash crypto en ce moment il ya une grosse excitation malgré la crise financière en ce moment et une grosse excitation autour du bitcoin on a beaucoup d'articles on nous vend maintenant des 100 mille dollars dans trois mois des 1 million de dollars dans trois mois j'ai vu vraiment énormément d'articles de ce type moi je veux modérer un peu tout ça l'objectif par contre ce qui est sûr c'est qu'on est rentré dans une grosse phase d'accumulation qui a commencé au mois de juin je vous montre tout ça en détail au mois de juin 2022 on est peut-être en train de sortir cette phase d'accumulation moi je dis attention cette phase d'accumulation à risque de durer jusqu'à mars 2024 et c'est l'objet de cette vidéo c'est qu'on est dans une grosse phase d'accumulation qui a commencé depuis presque un an qui va peut-être durer encore maximum un an mais c'est une phase hyper opportun pour investir massivement tranquillement pendant encore 12 mois je pense avant l'explosion finale et je vous montre tout ça avec différents graphiques et donc ce que je pense c'est que mon objectif c'est que j'ai différents portefeuilles à le portefeuille 10k qui vaut déjà 20k qui va aller à 100k minimum je le pense et je vous explique comment il faut bien gérer tout ça pour vendre au point haut et c'est de vendre dans les grosses phases de pique haussière pour réaccumuler quand ça rebaisse parce qu'il y aura des phases de hausses et de baisse avant le grand soirée avant les 2025 je pense et donc moi j'ai différents portefeuilles et à travers ces différents portefeuilles je finirai par ça je vous montrerai comment l'objectif quand il est simple c'est d'obtenir le million en 2025 alors on a énormément d'articles de ce type maintenant c'est même goldman sachs qui voit le bitcoin arriver à 100 000 $ les conséquences de la crise actuelle du secteur bancaire et du fait que finalement ça devient une réserve de valeur au même titre que l'art donc c'est hyper intéressant un article de faune android ensuite on en a beaucoup comme ça c'est des mecs qui nous disent maintenant que le bitcoin va à 100 000 $ en 2023 j'ai même vu un article d'un mec qui est assez connu en plus un investisseur et autres après c'est une grosse baleine du bitcoin qui disait que le bitcoin allait toucher avec la crise actuelle le million de dollars dans les trois mois donc là ça va être vite ça va être rapide de le vérifier mais il faut faire attention non plus à tout ça on verra sur des éléments factuels je vais vous expliquer exactement ce que je vois actuellement sur 2023 2024 jusqu'à 2025 donc là c'est intéressant c'est qu'on commence à voir ce genre d'articles du jour au lendemain comment les géants de la finance prépare le bitcoin à 100 000 $ et ethereum vous voyez que c'est une grosse tendance et je veux dire faut se méfier moi je pense qu'on va continuer j'espère la hausse on verra avec la réunion de la fête mercredi mais il faudra prendre des bénéfices on en reparle juste après maintenant voilà quelques éléments intéressants c'est le rainbow il vaut ce qu'il vaut je sais qu'il y en a qui disent que c'est nul que ça vaut par contre ça vaut ce que ça vaut parce que ça retrace exactement il ya quelque chose qui est très spécifique au bitcoin et aux crypto monnaies c'est qu'on a quelque chose qui n'existe pas dans la finance traditionnelle s'il n'y a pas de halving et donc il ya le halving qui est le fait que du jour au lendemain début mars 2024 donc ce qui est intéressant c'est que dans pile un an on sera après ce trait bleu et donc après ce trait bleu en général regardez ce qui se passe c'est systématique donc là c'est des choses je sais pas si c'est discutable ou pas mais en tout cas mécaniquement du jour au lendemain ici il y aura deux fois moins de bitcoin miné donc ça vous coûtera deux fois plus cher de miné de bitcoin du jour au lendemain le 3 mars à peu près je crois 3 mars 2024 donc dans un an on sera après ce trait bleu et on va vivre des choses je pense magnifique c'est ça le plus important mais ça c'est mars 2024 et ensuite le pic si on se met quatre ans après le pic le pic je dirais qu'il aura lieu en 2025 mais là on sera dans une très très belle phase on vivra des moments sympathiques avec des hausses complètement dingues et autres mais le moment d'encaisser il sera plutôt en 2025 je pense tout simplement mais 2024 2025 seront des moments exceptionnels je pense parce qu'on sera après ce trait bleu après l'idée c'est qu'est ce qui va se passer entre maintenant et cette phase là et là on peut regarder 2019 je dis pas que l'histoire se répète systématiquement mais il ya eu une première hausse jusqu'à la zone jaune donc moi je regarde ça le rainbow je regarde pour voir le moment où sera dans la zone jaune ensuite il ya une re baisse bon bon allez regarder les graphiques ensuite ce que je veux dire c'est vraiment les bases j'en parle à chaque fois les cycles de menstein parce que c'est vraiment très simple pour comprendre l'analyse graphique c'est quel que soit l'actif de l'or des actions des matières premières ce que vous voulez à chaque fois c'est des cycles avec des fondations des cycles de fondation et à un moment donné on explose les fondations et là c'est ce qu'on a vécu on a explosé les 25 milles dollars donc est ce que on va faire ça et à un moment donné justement on va repiquer jusqu'à cette zone de 25 milles dollars là si ça se passe bien avec la fête je pense qu'on peut exploser aux 40 milles dollars là faudra vendre je pense une partie de ces crypto monnaies c'est facile à dire sur un graphique comme ça mais très souvent il ya un énorme repli jusqu'à justement cette zone des 25 milles dollars donc ça c'est complètement possible dans le moment qu'on est en train de vivre on a explosé les 25 milles dollars donc peut-être qu'on est là et peut-être qu'en fait on est encore dans cette phase de fondation donc après une expansion en cinq temps 1 2 3 4 5 bien évidemment le top c'est de vendre aux 5 après une phase de stagnation comme on a eu entre mars et novembre la glissade qui a duré un an de novembre 2021 jusqu'à novembre 2022 et là on est dedans est ce qu'on est là parce que c'est pas encore complètement garanti peut-être une faute piste on éclate 25 milles on va redescendre un peu comme ils l'ont fait en 2019 d'ailleurs donc c'est intéressant c'est de regarder la map sur un an parce que quand on regarde la map sur un an on a encore très très peur et on a du mal à se dire que ça y est on va repartir en bout de market et c'est pour ça que je pense qu'il y aura besoin toujours de temps de digestion et c'est pour ça que je pense qu'on peut encore accumuler pendant un an avant de connaître le grand soir pourquoi parce que quand on regarde 2019 par similarité tout simplement il ya eu un an de baisse on a eu un an de baisse et ensuite il ya une forme comme ça où on a explosé un peu comme nous les 25 milles dollars ce qui est intéressant je suis en mensuel on verra le mois prochain est ce qu'on fait pas une bougie rouge ça c'est la bougie de mars exactement comme ici on explose mais dès le mois suivant on rebaisse et petit à petit jusqu'à là c'était le covid mars 2020 et ben finalement ça repique donc c'est possible ici qu'on refasse ça on verra et donc si c'est le cas on verra avec ce qui va se passer prochainement faudra savoir vendre prochainement je pense si on a quelque chose de similaire après ça veut rien dire peut-être à faire deux bougies verte pensuelle ça va exploser mais pareil je pense que si on atteint les 40 milles dollars par exemple il faudra savoir vendre mais là très rapidement on peut se retrouver aux 30 milles je pense assez vite mais ce qui est intéressant c'est de voir par rapport au cycle ici c'est qu'on pouvait croire ici qu'on avait explosé mais en fait on n'avait pas vraiment explosé en là on a fait ça et on est revenu finalement regardez donc c'était un piège on était dans un range en fait qui a duré jusque là et on est vraiment sorti de ce range en avril 2020 et ici c'était une fausse piste on a fait semblant de monter on est rebaissé on a stagné on a baissé on était sous cette zone justement donc peut-être qu'on va faire la même on va un peu explosé on va revenir à voir et donc en weekly là on est en train de tout explosé c'est confirmé c'est sûr on est en train d'exploser cette zone maintenant il va falloir en profiter mais peut-être ça va être un peu phénomène de pétards mouillés et que ça retombera par la suite ensuite qui est intéressant ce qu'on va suivre aussi en weekly tout simplement je pensais que c'était un m et qu'on allait redescendre en fait c'était un bull flag et on est en train d'exploser donc là on est déjà à 65 et c'est en c'est assez en phase avec ce scénario où tout de suite ça va on n'est pas encore en surchauffe au dessus de 70 on en reparlera c'est vraiment toujours l'indicateur qu'il faut regarder quand on se dit là est ce qu'on n'est pas trop ou est ce qu'on n'est pas trop bas sous les 30 en général on achète on vend au dessus des 70 après ça peut faire une grosse une grosse bougie et partir à 80 90 comme ça l'a fait ici un des 93 mais en général ça indique de la surchauffe donc c'est ça qu'on va suivre justement et c'est ça sera mon indicateur pour prendre des bénéfices et ensuite en quotidien tout se passe super bien on est en train d'exploser peut-être qu'on va revenir s'appuyer repartir on va suivre ça bien évidemment la réunion de la fait nous donnera des grosses indications mais le message de cette vidéo c'est peut-être qu'il va falloir être patient mais qu'en gros si on accumule bien là pendant ces prochaines semaines prochains mois on accumule jusqu'à mars 2024 je pense que c'est pas une mauvaise idée donc bien évidemment faire attention parce que la dernière fois qu'on a repiqué comme ça des plus bas on a piqué on est retombé donc ça c'est le gros warning faudra savoir prendre des bénéfices dans les prochaines semaines et on le verra avec le rsi en weekly et après c'est pas grave même ça repique comme ça ici ça a repiqué mais ensuite derrière ça a été la folie et donc voilà on verra comment ça va se passer peut-être que ça montera plus haut ou que ça repiquera plus dès maintenant et que ça va rebaisser et enfin repartir on verra comment ça se passe mais en tout cas l'idée c'est que dans un an je pense qu'on a des très belles choses qui nous attendent et je pense qu'on est dans une phase exceptionnelle ça fait ça va faire cet été quatre ans que dans les cryptos et je pense qu'on est dans la plus belle phase de ces dernières années sur les 12% à moi pour accumuler surtout et bénéficier de voilà et donc ce que je voulais dire c'est que j'ai énormément de portefeuille crypto monnaie il y en a un que je partage et l'objectif je veux absolument tenir ça c'est vous le démontrer par a plus b je suis parti à 100 000 en juin 2022 pour aller à 100 000 mais je pense que si je me déborde bien et comme on dit je vais capter des points hauts et je vais bien vendre pour racheter les mêmes tokens d'ailleurs peut-être trois mois après beaucoup plus bas 50% moins cher là je peux démultiplier les performances et c'est avec ça que je pense qu'on gagne sa vie qu'on fait un peu de l'investissement et légèrement du trading c'est voilà faut suivre les flux comme on l'a vu et si ça se réalise comme on le voit basse portefeuille on verra mais j'espère qu'il explosera les 100 000 euros et qu'il ira plutôt se rapprocher des 200 000 après j'ai mon portefeuille btc où j'accumule du btc et là depuis ce mois ci je mets 15 euros par jour sur de l'ethereum et sur du dot en plus de 20 euros par jour sur du bitcoin ce qui est important c'est que je le ferai et je l'arrêterai parce que ça me coûte 1500 euros par mois et j'ai pas des moyens illimités et donc ça tombe bien si le bitcoin explose les 30 000 la semaine prochaine par exemple et ben j'arrêterai tout simplement de mettre et ce portefeuille je verrai ce que j'en fais et après ce que je veux dire c'est que j'ai énormément d'autres portefeuilles sur lesquels j'investis énormément avec des montants beaucoup plus conséquents que ça et donc ce que je veux dire c'est qu'il ya moyen de faire je pense dans les deux prochaines années de très très belles performances de voilà de prendre des très très belles plus value tout simplement ma vision à moi c'est qu'on parle des 100 000 dollars je pense qu'on va exploser les 100 000 dollars parce qu'on fait à chaque fois des ath plus ou que le précédent donc on va dépasser largement les 70 000 il y aura le seuil psychologique des 100 000 dollars qui va être dur à batailler peut-être qu'il faudra plusieurs fois plusieurs mois plusieurs tentatives pour le passer mais une fois qu'on va le passer honnêtement on n'est pas à l'abri d'une explosion à 150 180 200 mille dollars ça va être très très dur autour de 100 mille mais autour de 100 mille j'aurais vendu une grande partie de mes cryptos tout simplement parce que c'est ma cible et si on atteint les 100 mille dollars un peu au dessus je pense que c'est bon on aura fait des très très belles plus value et on aura le travail la patience aura aura payé voilà sera tout pour moi pour ce petit flash vous dis à très bientôt ciao a tutti